Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo où je réponds, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai fait une semaine de vlog la semaine dernière donc il y a plein de vidéos disponibles si jamais ça vous intéresse C'est officiel, je pars dans quelques jours mais je ne pouvais pas partir avant d'avoir fait une dernière vidéo et aujourd'hui on va manger plein de bêtises pendant 24h spécial Tokyo Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que c'est une vidéo que j'ai beaucoup fait les 24h je mange ce que je veux et dans ma dernière vidéo je vous ai demandé ce que vous vouliez que je fasse j'ai hésité entre deux vidéos, celle-ci et une autre et 95% des gens m'ont dit « Andy t'es obligé de faire une vidéo 24h à Tokyo » donc je viens de me réveiller et on va manger plein de bêtises aujourd'hui il fait extrêmement beau le ciel est très très bleu je crois qu'il n'a jamais été aussi bleu depuis que je suis arrivée c'était exprès pour la vidéo alors on va faire au fur et à mesure selon les envies que j'ai dans la journée vous connaissez le concept on va manger en illimité mais franchement Tokyo je pense que s'il y a un endroit où c'est incroyable de faire cette vidéo c'est ici parce qu'il y a tellement de choses différentes à manger et tout est excellent c'est réel je n'ai jamais mangé un plat à Tokyo où je me suis dit c'est pas ouf même le petit truc bizarre du 7-eleven du fin fondu tout est excellent je ne sais pas comment c'est possible qu'est-ce qu'on va manger ce matin ? je vous explique j'ai envie de deux choses déjà on est au Japon vous l'avez compris un matcha bien sûr j'ai découvert il y a genre deux jours qu'en fait il y avait un petit café traditionnel qui faisait du matcha en bas de chez moi genre en bas à 30 secondes à pied c'est toujours le dernier moment qu'on découvre ce genre de choses donc j'y suis allée une seule fois j'ai envie d'y retourner ils font plein de matcha différents mais surtout ils font du matcha sans lait genre du matcha pur et c'est incroyable quand j'en ai goûté donc je veux ça ce matin aujourd'hui tout ce que je veux je l'aurai en vrai il est déjà tard genre j'ai pas envie de manger comme une malade alors qu'on va manger un énorme truc ce midi normalement vous savez ce que je vais manger aujourd'hui je me fais plaisir c'est à dire que limite je vous calcule pas je ne fais pas en fonction de ce que vous voulez voir je fais en fonction de vraiment ce que je veux manger et ce que je veux manger c'est ces fameux donuts alors d'ailleurs j'ai appris des choses grâce à vous on était dans un cas de café la semaine dernière et j'ai rencontré une abonnée qui m'a dit qu'il fallait absolument que je goûte un truc elle me montre une photo elle me dit tu vas au 7N oven et t'en prends c'est un donut genre à la limite t'as pas dit je t'en dis pas plus tu verras quoi qu'est ce que je fais ? je vais chercher ce donut je goûte ce donut et je n'ai jamais eu un coup de coeur pour un truc sucré comme ça une texture je n'ai jamais vu ça de ma vie bon vous allez voir d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je vous raconte et j'ai goûté ça la semaine dernière depuis j'en mange tout le temps parfois j'en mange deux ou trois le soir et quoi de mieux que de manger au petit déj genre tu ne peux que être heureux pour ta journée donc on va aller chercher ça quand je vous dis que c'est vraiment à 30 secondes genre je tourne à droite et j'y suis j'adore cet endroit on a notre match là on peut aller chercher notre petit donut elle était trop mignonne c'est un truc de ouf comment vraiment personne ne parle anglais je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis encore 100 fois et encore là elle me comprenait mais c'est vraiment rare genre juste même de se faire comprendre même genre une toute petite question genre parfois tu te demandes le prix de quelque chose tu dis genre juste price et qu'on va te voir je vous jure que c'est vrai mais avec tous les google traductions et tout tu t'en sors parce qu'il y a des gens qui me demandaient genre en mode est-ce que c'est vraiment compliqué et tout comme si c'était une question tu vas se poser une hésitation pour venir au Japon mais vous êtes fous ou quoi bref on va goûter notre matcha et du coup j'en ai acheté c'était pas très cher c'était moins de 10 euros le pot donc comme ça je pourrais le tester à la maison je trouve ça cool d'acheter du matcha ici j'essaierai d'en trouver un autre comme ça j'en teste plusieurs oh non j'en ai plus je vais devoir prendre un gros paquet pas le choix quel dommage de retour à la maison pour notre grand test de bêtises à manger notre matcha chaud et nos donuts alors je vous en ai parlé dans d'autres vidéos et on m'a expliqué pourquoi ça avait une texture comme ça si je me rappelle bien je crois que c'est fait avec de la farine de riz ce qui est utilisé pour faire les moshis qui ont cette texture incroyable ce qui fait que c'est pas du tout un donut juste avec une forme différente ça a vraiment une texture genre quand tu le manges c'est trop indescriptible et ben en fait c'est parce que c'est exactement comme les moshis c'est dingue la vie on en les prend tous les jours grâce à cette chaîne youtube goûtons notre matcha y'a pas de lait oula c'est fort en fait c'est pas si bon que ça enfin c'est bon mais je sais pas si elle a utilisé un moins bien que quand j'y suis allée mais c'est moins bon mais c'est bon ah par contre j'ai acheté ce matcha et regardez ce qu'ils mettent avec c'est incroyable c'est comme deux petits pancakes avec un truc au milieu et la dernière fois c'était à la crème de marron c'est incroyable mais là je crois que c'est au red bean oh j'adore c'est tout petit comme un petit gâteau qu'on prendrait avec un café hum j'adore j'ai pas envie de rentrer vraiment la seule chose qui me donne envie de rentrer c'est mon chat j'ai rarement 70 ans mais je m'en fous mais c'est vraiment la seule chose qui me donne une lueur de joie dans l'idée de rentrer vous voulez voir la taille du matcha ? c'est vraiment vert vert tu peux pas faire plus vert que ça it's time hum ceci est incroyable je pourrais en manger d'iche c'est ouf parce que comme ça on dirait trop un vrai donut genre un donut normal pas du tout c'est pas du tout ça cette texture je mange tellement je suis sûre que c'est cette chose exactement cette chose qui me fait des boussons sur le visage je suis sûre que c'est ça je m'en fous maintenant mais ça y est j'ai ma théorie je suis grave du genre avoir une lubie genre par exemple quand je découvre quelque chose je vais en abuser jusqu'à allez dégoûter est-ce que vous êtes de cette team ? je peux l'écouter 550 fois d'affilée pendant un mois entier vraiment genre je n'écouterai que cette musique tous les jours 10 fois par jour jusqu'à ce que j'en peux plus et bah c'est comme ça que je fonctionne pour tout les donuts c'est comme ça que je fonctionne et je sais qu'une semaine ça suffira pas à me dégoûter donc je partirai frustrée story time après on va se balader on ira manger mais story time ça n'a absolument rien à voir mais c'est pour vous donner une petite astuce enfin une info à Paris j'avais vu un sac Chanel incroyablement beau enfin je le trouvais trop trop beau je comptais pas l'acheter du tout et je compte toujours pas l'acheter parce que les sacs Chanel les prix voilà enfin c'est extrêmement cher et puis surtout les prix augmentent et tout enfin en vrai ça devient du grand n'importe quoi mais peu importe je le trouvais juste trop beau et dès que je le voyais soit sur quelqu'un soit dans une vitrine ou quoi bah je l'admirais on va dire quand on arrivait à Tokyo je l'ai vu dans une vitrine d'une boutique Chanel parce qu'il y a grave des boutiques de luxe ici et par curiosité je vais sur le site Chanel japonais pour voir le prix et là je me rends compte qu'il est à 1100 euros de moins qu'en France je me dis comment c'est possible alors le Yen est super bas donc très important si jamais vous venez au Japon là dans pas longtemps le Yen est super bas donc c'est vachement avantageux pour nous mais malgré tout ça ne fait pas une différence aussi grande donc je n'ai toujours pas d'explication si quelqu'un en a une dites moi du coup ce que j'ai fait c'est que le soir je suis rentrée et par curiosité on a tous une wishlist de choses qu'on aimerait trop acheter des choses excessivement chères et qu'on n'achètera peut-être jamais mais on l'a sur notre wishlist et dès qu'on le voit sur quelqu'un on a une oh là là je te veux je t'aime je te veux et j'ai regardé toutes ces choses de cette wishlist que j'ai dans ma tête j'ai regardé tous les sites de luxe au Japon je suis choquée on parle de milliers d'euros économisés on parle pas de genre ça coûte 100-200 euros de moins et ça peut s'expliquer parce que le Yen est bas ou je sais pas trop quoi on parle de milliers d'euros de moins parce que déjà le prix de base est moins cher ici et en plus on enlève la taxe puisqu'on est des étrangers donc on enlève 10% avec Jérémy on n'achète rien j'ai acheté un truc c'est ce pull là que j'adore à peu près raisonnable comparé au reste mais avec Jérémy on va dans les magasins on regarde tous les prix genre on est trop choqués bref voilà en tout cas si jamais vous venez au Japon et si jamais vous avez une envie particulière d'acheter quelque chose de luxe bah foncez quoi vu les prix des billets d'avion à mon avis peu de personnes vont acheter juste luxe d'ailleurs on m'avait grave demandé j'ai payé mon billet d'avion 1500 euros sans escale mais 1500 euros c'est très cher quoi c'est 1500 euros quoi mais je regrette pas du tout parce que le voyage est incroyable et surtout sur place même si genre les airbnb hôtels et tout coûte quand même assez cher vraiment la vie genre les repas les activités le métro tout ça ça coûte pas cher du tout donc c'est pas une ville où tu dépenses non plus énormément d'argent mais moi vous savez combien j'ai payé mon billet d'avion parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire et je vous le dis toujours quand je pars quelque part bref est-ce qu'il serait pas temps de me la fermer et de me casser pour profiter de ce beau temps si je crois j'ai rejoint Jérémy enfin il m'a rejoint plutôt t'as fait quoi ce matin ? je me suis baladé c'est vrai ? vous vous doutez peut-être de ce qu'on va faire on va manger des sushis mais pas n'importe quel sushis il faut savoir un truc c'est qu'on a mangé énormément de ramen de trucs un peu comme ça mais des sushis pas tant que ça au final c'est un concept un peu où on te ramène bon vous allez voir moi j'ai pas trop vu mais je sais à peu près ce que c'est donc voilà on s'est dit que c'était parfait pour cette vidéo spéciale j'apprends de manger des sushis et en vrai j'ai déjà trop faim t'as faim ? trop allons-y on va prendre le métro pour aller à Chibuya bon j'espère qu'il y aura pas trop de monde parce que vraiment les restos ici après t'attends pas longtemps parce que les gens mangent hyper rapidement mais quand même les restos y'a toujours la queue j'ai trop hâte de voir comment c'est genre comme c'est un sushi vraiment basique ce qui est pour eux basique parce que je pense que pour nous en France c'est genre les gigas sushis envie de tout manger tadaan petite place c'est trop mignon Sandra ok donc je vous explique un peu le principe tu as tout sur une petite tablette d'ailleurs c'est souvent comme ça et tu choisis tout ce que tu veux et ensuite si j'ai bien compris ça arrive sur le tapis je vais goûter des saumons comme ça on fait du basic entre nous et je vais commander du gizzard chad en espérant que c'est ça que j'ai goûté au sushi de luxe c'est incroyable voilà les sushis les tranches elles ont l'air lunaire et ça ça a l'air très très bon aussi un petit peu de sauce je sais pas si ça se fait comme ça mais hum hum vraiment bon c'est excellent le saumon il est incroyable nous en France quand on prend des sushis le riz est froid ici le riz est toujours chaud et apparemment c'est comme ça que ça se fait normalement en fait hum hum trop bon il est french fries je te rends goûté des frites allez ça n'a aucun sens je trouve ça trop bien de commander au fur et à mesure alors tu peux faire ta faim selon tes envies tu goûtes des nouveaux trucs et tout c'est trop bien et je profite ça arrive j'ai pris une petite soupe miso avec des petits oeufs de saumon MDR il y a tes frites regardez c'est incroyable à quel moment tu fais des frites au sushi elles sont bonnes c'est bon les frites c'est bon on a commandé combien de trucs là-haut calmez-vous saumon grillé il y a tout qui arrive d'un coup là on peut goûter s'il vous plaît goûtons les oeufs de saumon c'est bon mais c'est pas incroyable non ça va c'est pas mauvais mais je m'attendais à un truc meilleur vous trouvez le saumon grillé qu'est-ce que je vais commander ? venez on veut un truc improbable tu prends le hamburger sushi hein ? vraiment ? vas-y ce sera notre truc improbable en attendant le burger je vais manger mon truc mûche le burger arrive c'est un burger sushi je croyais que c'était un neuf mais c'est de la sauce on est clairement sur un sushi burger ça me donne la gerbe ah mais je ne mange pas une en fait on a attendu tellement longtemps que j'ai plus faim ah mais non c'est du fromage tu vois c'est du fromage fondu l'idée est atroce c'est pas mauvais mais c'est pas bon du tout c'est pas une bonne manière de le gâcher non c'est une manière de le gâcher la viande elle n'est pas pas médicale elle sache pas rien ta gueule elle est prostituée sorti du chocolat ah vas-y me dégoûte pas je suis choquée et déçue par contre j'ai trop mangé là j'ai envie de dormir on va voir pour combien on en a confiant quoi ? non 900 yens je te crois pas attendez il se passe quelque chose de très grave genre moi là de tout ce que j'ai pris vous avez tout vu 6 euros je suis choquée c'était trop bon franchement et en plus le pire c'est qu'on sent que c'est un peu le fast food des sushis incroyable mais le prix moi je m'en remettrais pas surtout parce que pour nous c'est hyper bon mais alors pour 6 euros allez-y tous les jours quoi je sais pas si on va prendre un dessert tout de suite mais avant on va aller un peu se balader vu qu'on est à Shibuya il y a plein de trucs à faire, à boire direction au Botesado je sais ce qu'on va prendre pour le dessert depuis qu'on est arrivé enfin quand on est arrivé il y a une boisson qui est sortie au Starbucks et c'est une boisson spéciale Halloween il faut savoir qu'ici ils sont fous avec Halloween c'est pour ça qu'on a prolongé de deux jours notre petit séjour parce qu'on voulait trop rester pour Halloween tout le monde m'a dit qu'il fallait le faire en gros il y a une boisson spéciale Halloween à la patate d'os et donc je crois que cette boisson en édition limitée existe qu'au Japon et vraiment j'en vois partout il y a des affiches partout tout le monde en a, tout le monde en boit et en vrai trop bonne idée de goûter ça à la caméra et vu que j'ai beaucoup trop mangé en vrai je me sens pas de manger genre un truc giga sucré donc autant prendre une petite boisson c'est trop mignonne c'est trop mignonne c'est trop mignonne, elle nous a emmené des petits bonbons elle est fabrique devant nous je l'avais, c'est très très sucré tiens, on vient en prendre juste pour le gâteau regardez c'est ça oh non, oh non, c'est soldat c'est un purple Halloween frappuccino blended cream oh non, j'ai trop le sun bon bah on va trouver un autre Starbucks c'est trop dommage parce que je vais vous montrer il y a une vue de ouf c'est un Starbucks tout mignon c'est genre un gros top c'était trop mignon jérémy, j'ai une mauvaise nouvelle soldat soldat on va dessiner autre ? ouais bon j'espère qu'il y en aura soldat on a abandonné notre idée de prendre un Starbucks parce que tout est en rupture du stock et genre c'est sûr on va pas passer notre journée à courir après Starbucks et de toute manière on n'a pas arrêté de se balader, d'aller dans les magasins, de voir plein de trucs cool donc il est déjà tard et c'est déjà l'heure du goûter on va manger des moshis je vous explique pour moi bah c'est le truc japonais genre pour moi il n'y en avait pas à en avoir partout partout mais en fait pas du tout déjà je pense à un autre nom et c'est pas vendu enfin je sais pas, je sais pas j'ai pas d'explication là on en a trouvé sur internet donc au final je sais même pas comment ça s'appelle vraiment ça a l'air trop bon il y a genre des moshis avec des morceaux de fraises dedans et tout enfin des trucs de ouf moi j'en avais juste goûté un au 7-eleven au raisin un truc vraiment basique la deuxième chose que je voulais absolument absolument goûter ici c'était les bubble tea et en fait avant que ce soit vraiment à la mode avec Jérémy on allait toujours dans le quartier où il y a tous les ramènes et tout à côté d'opéra et un jour après on ramène en dessert genre on voulait prendre un bubble tea et quand je vous dis que ça nous a dégoûté je pense honnêtement qu'on est dans un truc pas ouf et du coup on a pu jamais tenter de l'expérience parce qu'après on voyait que c'était grave à la mode et tout donc il y en avait de plus en plus qu'ouvrait on en voyait souvent et tout et on s'est dit non nous c'est pas notre délire ou je sais pas et en fait ici pour le coup il y en a vraiment beaucoup il y a tout il y a des bubble tea crème brûlée des bubble tea à je sais pas quoi il y a tout donc nous allons goûter et voir si on est vraiment dans un truc pas très bon mais je pense que ce sera notre goûter j'ai hâte j'ai envie de me gonfrer là je commence à avoir faim j'ai envie d'un bubble tea un mochi faut que ça cesse c'est vraiment mon heure préférée quand le soleil est en train de se coucher que toutes les lumières commencent à s'allumer vers 17h incroyable on est dans un espèce de centre il y a plein de trucs à manger il y a même pierre armée improbable regardez moi cette brioche putain je pourrais tout manger mais en même temps je me dis c'est une vidéo 24h je mange ce que je veux je crois qu'on va goûter voilà nos mochi il y en a plus à la fraise je suis un peu d'aigle mais ils sont énormes j'ai trop envie de goûter on est sortis on s'est posé sur un petit un petit muret et on va goûter les trucs le bubble tea on ira le chercher après en vrai comme ça on mange tout déjà alors on comprend rien il y a certains trucs qui sont traduits mochi d'autres non le monsieur nous a dit que c'est des mochi mais je crois qu'il a pas trop compris on a pris plein de trucs on est censé avoir un mochi châtaigne et ensuite le seul truc qui s'est vraiment traduit mochi sur le traducteur c'est ces petits trucs qu'est-ce que c'est je ne sais pas il y en a un avec et un sans alcool c'est censé être haricots rouges non ? je crois qu'il y a même pas de si si haricots rouges incompréhensible on a aussi pris le classique mochi il est énormissime qui est censé être au haricots rouges ça c'est vraiment la base ici le haricots rouges et j'ai pris l'espèce de brioche ça on va le garder pour la fin je pense bon je goûte le sans alcool c'est pas du tout comme un mochi qu'on connait c'est un peu gilatuleux ok mais comme il n'y a pas de farine c'est grave bizarre et il n'y a rien dedans je suis pas fan c'est un peu inutile c'est pas mauvais mais ça a le goût d'herbe ça a le goût de truffeau ah ouais ? mochi c'est pâte de riz c'est comme l'oeuf et la coquille parce qu'on ne s'y mangeait que de la coquille entre guillemets nous ce qu'on appelle mochi c'est de la pâte de riz c'est un truc enrobé de pâte de riz genre de la glace c'est un dessert quoi enrobé de mochi ok là on va goûter l'énorme mochi haricots rouges le basique déjà c'est des petites billes dedans c'est un bubble tea comment c'est bon non quand même donc il y a de la pâte d'haricots rouges dedans avec des billes de je sais pas quoi d'haricots rouges par contre j'ai jamais vu un mochi aussi collant de ma vie moi aussi j'atteigne oh la la texture mais attendez c'est oh j'essaie c'est la texture d'une peau de bébé vous voyez ? genre c'est de la peau de bébé c'est hyper dur ça met partout j'aime pas les marrons je pensais que ça allait passer dans un mochi la peau elle est trop bonne enfin ma peau la pâte la peau de bébé putain mais la fraise ça doit être lunaire c'est validé j'étais prête à partir mais en fait il manque notre brioche oula mais c'est je pensais que c'était hyper fluffy mais en fait c'est hyper épais c'est une omelette c'est du putain de pain je sais grave pas à quoi m'attendre ça pèse 400 kilos vraiment sans exagération je sais pas je sais pas je te blackwood je sais pas comment te le décrire j'ai vu comment c'est bizarre tu vois ce que c'est les tourtes au fromage oh ça me fait penser à la série mais c'est trop bon mais là c'est un peu moins bon au Japon oh moi c'est là j'ai un bon on a mangé le papier en dessous je peux pas y croire je me disais la texture c'est vraiment bizarre dans la bouche on va essayer de goûter sans papier déjà je te jure que c'est moins mauvais c'est vraiment en fait on est entre une tarte au fromage une omelette et du pain c'est indescriptible mais en fait c'est pas mauvais c'est pas bon non plus mais ça se mange on a du maple syrup mets un tout petit peu dessus top top mais je mange ça comment ? tu croques dedans la comédienne oh la la en même temps tu manges ça inormal c'est pas du maple syrup oh mais qu'est-ce que tu me mets dans la bouche c'est pas du maple syrup j'ai beau mer j'ai beau mer j'ai beau mer jérémy je sais pas ce que tu m'as mis là c'est vraiment bon cette éponge bon donnez-moi un bubble tea je veux goûter un bubble tea la vue sur chez Bouya alors ça c'est dingue on a reçu une autre belle chine il y a des bouts de gelée de coco par contre j'ai l'air de la musique et là je suis censée de ouais donc c'est pas sur le front je sais pas quoi coco oh my god c'est incroyable la texture des billes incroyable le goûter le plus long de l'histoire il a duré 4 heures je pense qu'avant de partir je re-goûterais avec du lait comme ça j'aurais tout goûté pour le coup je peux pas me tromper genre je sais que si j'aime pas essayer avec du lait c'est que j'aime pas je vous explique ce qu'il s'est passé j'étais en train de boire une bubble tea j'ai l'aimé mais je vais faire un tour parce qu'il y a plein de magasins et moi mes âges ils montent et regardez il y a un bar sur le rooftop avec toute la vue sur Shibuya on est descendu j'ai l'impression qu'on a passé notre journée à Shibuya je vous explique je sais pas comment c'est possible je pense que c'est parce qu'on marche énormément mais j'ai tout le temps je me sens jamais genre juste après ce midi les sushis je me sentais un peu lourde mais ça a duré deux secondes vraiment j'ai tout le temps faim on va aller à la boutique Kit Kat apparemment c'est un truc qu'il faut absolument faire et je vais pas vous mentir les Kit Kat au matcha c'est la meilleure invention de cette planète entière si vous avez l'occasion de goûter je sais pas où il doit y en avoir à des endroits je sais rien commandez-les c'est incroyablement bon et apparemment il y a plein de Kit Kat différents parce que c'est la boutique Kit Kat mais des goûts improbables oh non les gars on vient de se rendre compte que depuis aujourd'hui c'est fermé mais c'est pour ça qu'il y a plein de Kit Kat c'est ce qu'il reste genre oh punaise les Kit Kat et les matcha ils sont là Kit Kat c'est quoi ce truc carotte verte prends un panier cheese cake tous les matcha ils sont là alors là j'en prends 15 venez on se fait un mukbang au dessert viande on achète plein pistache matcha cheese cake fraise bien sûr wasabi je pense qu'on est pas mal alors on est dans un quartier trop cool il s'appelle comment le quartier Merde Shimo Kitazawa et on va manger mon plat préféré de la planète c'est un plat que j'avais goûté quand on était en Corée et en fait c'est un plat japonais ça s'appelle Mazesoba c'est tellement bon et tellement spécial je peux pas comparer avec un truc qu'on connait c'est trop spécial allons-y et vraiment le quartier il est trop mignon c'est plein de petites rues avec plein de restaurants plein de petits trucs cool alors je sais pas ce qu'il s'est passé mais pour cette partie restaurant il y a eu des problèmes de micro je pense que j'ai oublié de le brancher je sais pas je suis vraiment désolée il y a les sous-titres disponibles mais de toute manière ça dure pas très longtemps donc j'espère que vous allez pas m'ouloir il y a plusieurs options il y a le classique il y a avec du jus de l'ail il y a toutes les options de la terre aussi avec de la viande sans viande moi ce que je préfère c'est le classique sauf que là j'ai vu ici ils proposent avec du fromage la dernière fois j'ai pas goûté parce que vous allez me rappeler le classique mais là là c'est le moment j'ai pris fromage j'aime trop le fait que tout faut séparer genre tu manges vraiment tranquille personne te calcule c'est trop bien tu peux manger seul personne te joue le monsieur m'a donné un bavoire j'ai parlé de tailleur un truc que j'aime trop dans les récits c'est que tout à disposition t'as jamais besoin de demander pour la sauce pour de l'eau pour tout tout est abîmetté pour chaque tas pour chaque personne c'est génial du coup je vous explique le plat c'est un plat à base de mûle et il y a plein de petits ingrédients qui sont rajoutés il y a des algues il y a un oeuf il y a un peu de viande il y a plein de choses c'est servi genre tout est empilé et quand tu montes au cerf t'es censé tout mélanger tout bien tout bien faire c'est pas genre comme un ramen genre avec du vraiment du bouillon c'est vraiment juste de la sauce à la fin une fois que tu as terminé les nouilles il reste toujours ça de sauce et là tu demandes du riz pour mettre dans la sauce et tu finis comme ça ton plat je trouve ça trop bien perso je ne prends jamais de riz parce que c'est trop pour moi mais je trouve que le concept est cool donc vous voyez il y a un petit peu d'ail des algues de la viande et il faut tout mélanger c'est tellement excellent un vrai billard j'aime trop les plats où il y a beaucoup de sauce et ça c'est vraiment simple c'était dingue j'ai tout fini je sais pas les mots je veux pas parler c'est trop bon j'ai trop envie de rentrer là j'ai envie de faire le dos après un plat comme ça c'est trop pas confortant j'ai envie de dormir ok il faut que je vous raconte Jérémy a un mauvais sens d'orientation c'est pas pour t'incriminer c'est la vérité ouais ouais je suis d'accord donc je suis le putain de GPS de cette famille je me suis lancé un défi on est venu dans ce quartier une seule fois j'ai un sens d'orientation monstrueux j'ai le droit juste à un joker si jamais je me trompe une fois mais je suis sûre que je peux retrouver le métro d'ici et je suis sûre que c'est pas là si on arrive au métro tu fais quoi ? bah rien je prends mon métro alors j'ai un doute non alors je t'explique c'est moi qui dit si je me trompe pas sinon tu vas me faire louper mes jokers je suis pas sûre mais on avance juste là jusqu'à l'intersection et après je te dirai tu crois que c'est du contenu qui intéresse les gens ? c'est un défi que je me lance je crois que c'est pas là non on est jamais venu ici on est jamais venu ici oh là là tu m'emmènes n'importe où ok donc c'est là oui mais à un moment il faut tourner mais c'est cette rue je sais où est-ce qu'il faut tourner moi c'est on tourne au gâteau non mais non je suis pas d'accord t'as même pas de sens d'orientation non mais attendez faut que je vous raconte on a une station de métro à Kasaka donc c'est chez nous chez nous hein on prend le métro 40 fois par jour il y a une station il y a notre entrée le mec dès qu'il arrive à la station c'est où ? genre il tourne la tête de tous les côtés il doit mettre de l'argent sur la carte je sais comment il me dit c'est où ? genre on y va j'ai pas envie de réfléchir je te demande 50 fois par jour il est paumé c'est ici qu'on tourne voilà le métro quelle est la récompense ? c'est moi qui ai trouvé ? mais comment ça c'est toi ? mais il est malheur lui en fait là là je suis fatiguée là t'es en train de me prendre la tête là de retour à la maison c'est leur des Kit Kat mais putain mais il y en a tellement pistache matcha fraise cheesecake et wasabi alors ça je n'ai pas compris par qui je commence fraise oula magnifique goûtons il est tout rose trop mignon en fait il y a des mini morceaux c'est trop bon c'est pas trop sucré c'est très très bon matcha quel plaisir petit paquet vert oh la la ça donne trop envie hum qu'est-ce que c'est bon ah mais je vous jure c'est trop incroyable ce qui est ouf c'est que c'est du bon matcha ça pourrait être hyper amer du matcha de mauvaise qualité c'est excellent bon j'ai envie de goûter pistache what il y a plusieurs couleurs où je rêve qu'est-ce que c'est que ça ? ah mais c'est tous les mêmes en fait je choisis le bleu non le vert pour rester dans le thème de la pistache ok déjà c'est chocolat pistache parce que là c'est du chocolat hum mais comment ils font pour rendre les trucs aussi bons excellent après ça fait quand même Kit Kat au chocolat on sent pas énormément la pistache je trouve j'aime moins quand c'est au chocolat mais c'est bon quand même cheesecake déjà la photo elle me donne trop envie hum le goût il est pas fort du tout m'attendait un truc genre hyper sucré et tout mais non franchement ça a vraiment le goût de cheesecake doux limite genre un peu vanillé c'est bon mais non c'est bon moi j'en ai un truc plus fort c'est bon wasabi waouh un beau vert clair cette fin de vidéo n'a aucun sens je vous fais une revue complète de tous les détails possibles des Kit Kat je suis trop fatiguée waouh pas possible oh là là c'est trop bizarre quand tu commences à sentir le goût du wasabi dans ta bouche normalement ça t'explose la bouche et bah là t'as le goût du wasabi genre vraiment le goût du wasabi c'est la même chose y'a pas de dilué je sais pas quoi c'est le goût du wasabi sans le piquant du coup c'est bien bizarre comme sensation t'as l'impression que ça va te piquer mais en fait ça pique pas du tout mais c'est trop bon je vais faire un classement matcha fraise cheesecake pistache wasabi non wasabi pistache pistache c'est trop chocolat voilà en vrai tout était bon j'ai rien à dire voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu mauvaise nouvelle c'était la dernière vidéo au Japon j'arrive pas à y croire c'était trop incroyable de toute façon on en reparlera encore plus tard d'ailleurs je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la prochaine vidéo parce que cette vidéo sort dimanche je prends l'avion mercredi le temps de rentrer je pense que j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo pour le dimanche d'après donc dans sûrement un petit peu plus d'une semaine il y aura la prochaine vidéo j'espère que vous m'en voulez pas mais je sais que j'ai vraiment très envie de profiter de mes derniers jours sans rien filmer parce que ça passe trop vite donc je préfère faire une vidéo tranquille à la maison quand je serai bien rentrée etc en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je vous publie quand même des trucs un petit peu tous les jours en story et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bien sûr activer les notifs tout ça tout ça et d'ailleurs je crois que c'est la première fois que je le dis sur Youtube mais j'ai TikTok aussi donc n'hésitez pas à les checker parce que je suis pas active je poste un TikTok de temps en temps mais j'aime bien j'ai l'impression d'avoir 70 ans parce que je ne comprends pas forcément comment ça fonctionne mais malgré tout vous pouvez aller là-bas et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo